Chers élèves, voici une petite animation qui va vous expliquer le fonctionnement d'une synapse. Une synapse est une jonction entre deux neurones, le neurone présynaptique et le neurone post-synaptique, qui sont séparés par une fronte synaptique. Ou alors, une jonction entre un neurone présynaptique et une autre cellule ici. Exemple, une cellule musculaire, comme dans le cas du cours que vous êtes en train de faire. A l'extrémité de ce neurone présynaptique, qui est un axon, nous avons un bouton terminal. Dans ce bouton terminal, on retrouve, vous voyez ici, ce qu'on appelle des vésicules synaptiques, qui contiennent des molécules chimiques, que vous voyez en marron, qui sont des neurotransmetteurs. Ce qui va se passer, c'est que le message nerveux, le train de potentiel d'action, se transmet de manière unidirectionnelle du neurone présynaptique au neurone post-synaptique. Voici ce qui va se produire. Le message nerveux arrive, ça provoque une chaîne de réaction chimique qui n'est pas à connaître. Cette chaîne de réaction chimique va provoquer un mouvement des vésicules synaptiques. Comme vous voyez ici, les vésicules synaptiques entrent en fusion avec la membrane du bouton synaptique et vont libérer leur contenu, et notamment les neurotransmetteurs. C'est ce qu'on appelle l'exocytose, et vous voyez la libération des neurotransmetteurs. Maintenant, suivez le devenir de ces neurotransmetteurs. Comme vous le voyez, ces neurotransmetteurs sont venus se fixer au niveau des récepteurs du côté opposé sur la cellule post-synaptique, donc neurone ou cellule musculaire. En fait, ces récepteurs sont des canaux qui s'ouvrent ou se ferment en fonction de la fixation des neurotransmetteurs. Dans notre cas ici, les canaux s'ouvrent et vous voyez une entrée d'ion. Donc, cette entrée dion va provoquer une dépolarisation membraneur du neurone post-synaptique, dans le cas de neurone, ou de la cellule musculaire qui est post-synaptique. Ainsi, cette dépolarisation va provoquer un message nerveux, donc un potentiel d'action, ou dans le cas de la cellule musculaire, un potentiel d'action musculaire qui va aboutir à la contraction. Voilà, fin de cette petite animation. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !